Bonjour à tous, bienvenue sur DDFX.fr, le Wall Street Insider. Il est bientôt 14h30, Vincent Gannes pour vous retrouver pour l'ouverture de la session US, marché spot qui ouvre dans une heure. Alors, attention au calendrier macroéconomique US cette semaine, ce n'est pas non plus de première importance, mais malgré tout ça mérite d'être noté. C'était un jour férié aux Etats-Unis, lundi, et donc par conséquent, certaines statistiques ont été reportées de 24h dans leur publication. C'est notamment le cas de l'enquête ADP, qui généralement est publiée le mercredi, deux jours avant le rapport NFP. L'enquête ADP, une enquête réalisée par l'ADP, c'est une société qui gère les contrats de travail d'environ un peu moins de 20% de la population active aux Etats-Unis. Ce sera publié demain. Donc cet après-midi, la statistique américaine qui compte, c'est l'indice PMI manufacturier de l'ISM, qui sera publié à 16h. Alors, à 16h, d'ailleurs, vous le suivrez, cet indice PMI manufacturier avec Nicolas Lavallée pour le point de marché, vague des diotes, fourchette d'Androse. Alors, la session du jour, c'est une session d'aversion au risque. Autant vous dire que demain, avec le report de certaines statistiques américaines de 24h, la séance sera chargée, jeudi 2 juin, la réunion de l'OPEP à Vienne, réunion semi-annuelle, donc majeure, après un prix du pétrole qui a doublé en 3 mois, la Banque Centrale Européenne à 13h45 et la conférence de presse à 14h30 de Mario Draghi, et donc le report de l'enquête ADP qui sera publié demain à 14h15. Alors, la session du jour et les stocks de pétrole aussi demain, qui eux aussi, dans leur publication, sont reportés de 24h. Stocks de pétrole aux Etats-Unis. Donc, le jeudi 2 juin et le vendredi 3, on ne va pas non plus s'ennuyer. Alors, que puis-je vous dire aujourd'hui sur ce marché ? Le dollar US temporise légèrement, vous l'avez sous les yeux. C'est vrai qu'on monte depuis 4 semaines consécutives, mais on ne monte pas non plus en ligne droite. Si vous prenez tout le dollar US depuis le 11 mai, on alterne séance de hausse, retracement, séance de hausse, retracement. Aujourd'hui, c'est du retracement. Moi, je surveille cette ligne de tendance qui passe un peu encore en dessous du niveau actuel des cours, ainsi que la moyenne mobile à 20 jours, sur laquelle le prix pourrait se remobiliser dans le sens de sa tendance depuis le 3 mai. Donc, il y a une tendance haussière. Alors, je viens de vous sélectionner trois graphiques qui me semblent intéressants et qui illustrent bien la session du jour. Tout d'abord, je vais revenir sur le GBPUSD. Il est là. On va se mettre en plein écran, ce sera plus simple. On va grossir le RSI, on va retirer la grille. Donc, le GBPUSD qui recule, bien sûr, suite à la publication d'un sondage donnant victorieux le camp du « Je veux, moi, citoyen britannique, quitter l'Union Européenne ». Le Speculative Sentiment Index du GBPUSD. Première chose qui m'intéresse aujourd'hui. Alors, on va zoomer dessus. Que se passe-t-il ? Vous avez donc ici, en juxtaposition, l'évolution du prix du GBPUSD, qui a donc fait un double top sous 1,4760. Et vous avez ici l'évolution comparée des « Retail Open », des positions acheteuses des traders particuliers FXM sur ce marché et des positions vendeuses des traders particuliers FXM sur ce marché. Et depuis quelques séances, les positions longues ont croisé à la hausse les positions short. De manière assez significative, le spread s'élargit alors que le prix du taux de change recule. Donc, d'après l'analyse contrarienne des marchés financiers, ça va dans le sens de davantage de baisse du GBPUSD. Après, ce n'est pas non plus la chute libre, mais au final, un trading range désormais. C'est le nouveau cadre technique de ce marché pour simplifier au maximum le graphique. Moi, j'ai toujours eu une vision, j'ai toujours apprécié les graphiques les plus épurés. Avec quelques niveaux, 1,4330, 1,4769. Probablement le nouveau cadre technique du GBPUSD jusqu'à l'organisation du référendum. Alors, ce n'est pas un double top parce qu'on n'a pas qu'à 1,4330, mais c'est davantage un range sur le GBPUSD. Donc, si je me reporte ici en données 4 heures, on a fait de nouveau plus bas depuis le morning meeting. On a ce trend baissier, il n'y a pas encore réellement d'éléments qui permettent d'envisager que le cours se stabilise. Hormis le fait qu'on travaille ici quelques niveaux horizontaux, on connaît l'importance des 1,44$. D'une part, c'est un chiffre rond, mais d'un point de vue technique sur l'horizon de temps journalier, c'est surtout 1,4330. Moi, j'éviterais de m'y exposer après la séance d'hier qui, dans sa configuration, s'apparente énormément à celle du 3 mai. Donc, où derrière, on avait glissé petit à petit jusqu'à revenir au contact des 1,4330, 1,44$. Donc, c'est probablement ce qui va concerner lors des prochaines séances le câble sur le marché d'échange. Deuxième chose qui m'intéresse, c'est la session que nous sommes en train de vivre sur les actifs risqués. Les actifs risqués sont vendus. Les PMI en Chine sont conformes aux attentes, mais ça reste quand même négatif. Bref, le Brexit, les derniers sondages donnaient largement victorieux le fait que le Royaume-Uni reste dans l'Union Européenne. Douche froide hier, avec un sondage qui donne à nouveau le camp du sortir du Royaume-Uni gagnant. Et ça, c'est perçu comme un risque. Laissez-moi vous remontrer une hiérarchie des risques de marché, d'après les investisseurs, selon Merrill Lynch. Premier risque perçu à court terme par les investisseurs institutionnels, le Brexit, le second la Chine, le troisième l'échec des politiques monétaires quantitatives, puis la politique aux Etats-Unis, la stagflation aux Etats-Unis, etc. Alors, ça c'était donc en mai 2016. Le Brexit, forcément, ça revient en force. La Chine, la nuit dernière, même si les PMI sont conformes aux attentes, c'est pas non plus une expansion forte anticipée pour l'économie chinoise, voire même une contraction selon la Kaïchine. L'échec des politiques monétaires quantitatives, c'est plus ou moins ce qu'on constate au Japon. La politique US, le ralentissement de la croissance économique aux US, ça c'est moins une réalité depuis, ça a un peu changé. Quoique, un relèvement trop agressif des taux de la Fed serait vu comme un risque. Alors, sell in May and go away, ça n'a pas marché cette année. Bon, ça reste un adage. Certes, on peut toujours faire des statistiques mois par mois, mais au mois de mai, on a monté. Et voilà que s'ouvre le mois de juin et le marché prend des bénéfices. Bon, c'est vrai qu'on a fortement monté quand même sur les indices boursiers. Alors, justement, moi, il y a un graphique qui m'intéresse. Il est où ? C'est le classement des devises aujourd'hui face au dollar US. Donc ça, c'est tout chaud. C'est un histogramme inversé qui a été construit il y a moins d'une heure et qui vous montre l'évolution en pourcentage, en journalier, des principales monnaies face au dollar américain. Et là, ce que vous avez sous les yeux, c'est vraiment le schéma typique d'une session d'aversion au risque avec le Yen qui est largement leader face au dollar US. Un Yen largement leader. Et puis, après, viennent tout un tas de devises. Mais à quel point le Yen, dans sa force aujourd'hui, écrase le marché ? Ça prouve bien que nous sommes dans une session d'aversion au risque, qu'on retrouve sur beaucoup de paires en Yen et surtout sur les indices boursiers. Alors, j'en viens aux indices boursiers. Je répondrai ensuite à vos questions. Et je vais vous montrer... Alors, je vous ai montré l'évolution du prix du GBPUSD avec le SSI, Speculative Sentiment Index. Et maintenant, j'ai avec moi les données toutes récentes du Speculative Sentiment Index en intraday, donc sur le CFD GER30, qui représente la dynamique du DAX. Et vous allez voir là aussi, sans surprise, un élément d'analyse technique qui défend davantage de corrections à court terme. Vous avez donc ici le GER30 Speculative Sentiment Index avec la baisse du cours qui, pour l'instant, prend le chemin des 10100 points. On verra que c'est un niveau chartiste. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est à côté de ces 10100 points, la pente qui est en train de prendre la courbe des Retail Open Long Positions, donc des positions à l'achat des traders particuliers chez FXM, eh bien, la pente devient largement haussière. Et lors des toutes prochaines séances, la courbe des Retail Open Long Positions pourrait croiser à la hausse la courbe des Retail Open Short Positions. Ce qui n'a pas été vu depuis longtemps, en tout cas pas depuis le début du mois de mai. Donc, on est en train de changer de paradigme tendanciel à court terme sur les indices boursiers européens. En attendant, bien sûr, demain, la Banque Centrale Européenne, où là, pour le coup, ce sera incertain. Tout dépendra, en fait, du contenu de la conférence de presse de Mario Draghi, mais on va se projeter d'ici là. Alors, que nous dit le GER30 à court terme ? Le prix recule depuis une résistance à 10 330, en pratiquant l'analyse technique intramarché, donc en pratiquant cette analyse Chartist H4 sur des marchés qui sont corrélés, comme le CFD EUSTX50, le CFD FRA40, le CFD UK100 ou encore le CFD GER30. On a partout la même configuration technique. Des rejets sous des résistances techniques identifiées par l'analyse technique, justement. Un retracement en cours de la jambe de hausse qui a commencé le 24 mai. Cachure de la moyenne mobile simple à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures, invitant à viser la moyenne mobile simple à 50 périodes sur l'horizon de temps 4 heures, ainsi qu'un niveau Chartist à 10 109 points. Donc, vu l'évolution du Speculative Sentiment Index, des prix, et ce que nous dit l'analyse technique, notamment ici sur le GER30 en données horaires, avec des moyennes mobiles court terme, notamment 20 heures, qui ont bien accompagné la hausse, qui désormais cappent la hausse et qui changent de direction en capant cette fois-ci la baisse, donc par le haut, alors ça florait la hausse, maintenant ça cappe la baisse, je pense que le scénario principal reste quand même de se replier en direction des 10 150, voire des 10 110, qui sont donc ceux puissants au niveau horizontal. Pas de divergence, prix et momentum reculent ensemble, c'est donc la convergence prix-momentum. Pour un scénario vendeur, j'ai envie de dire, tous les baromètres sont au vert, enfin au rouge, pour respecter la couleur propre à ces deux directions de marché. Voilà donc ce que moi je pouvais vous dire sur les indices boursiers européens, maintenant qu'est-ce qui se passe à Wall Street. C'est la même chose, le S&P 500, alors là pour le coup je vous propose un graphique épuré, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dessus, donc on va simplement rajouter quand même un watermark. Que nous dit le S&P 500 ? Alors lui il dit des choses intéressantes, tout d'abord il a atteint une forte résistance horizontale, donc je pars d'un graphique vert, je vous remontre à quoi cela correspond, c'est-à-dire qu'on recule à Wall Street, pas non plus depuis nowhere sur le plan technique. Un niveau horizontal à 10111, le sommet de novembre 2015, le sommet d'avril 2016, là on s'en est approché, ça commence un peu à reculer. Alors ça c'est l'euro, ah oui, n'oubliez pas dans votre stratégie de vente sur le GR30, laissez-vous guider par l'analyse technique H4 de l'EUSTX 50. Il est hyper propre sur le plan technique, beaucoup plus je trouve que le DAX, c'est lui qui le premier permettait d'acheter le 24 mai, et c'est probablement lui qui le premier permettait de vendre soit le 31 mai, soit ce matin lorsque le marché a brisé la moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps, 4 heures. En l'état, tant que RSI H4 a une pente baissière sur le CFD EUSTX 50, tant que les prix ont une orientation baissière, et tant que l'EUSTX 50 n'est pas venu tester à nouveau les 3000 points, on peut s'attendre là aussi à la poursuite de la correction sur d'autres marchés à action européens. Le CAC 40 c'est la même chose, échec sous résistance, cachure de MM20 H4, prix et momentum reculent ensemble. Bon, lui j'envisage qu'il se replie à l'image de l'EUSTX 50 et du GR30. Ce qui profite marginalement aux actifs refuges, comme le BUNT, qui remonte donc en direction des 164,58, un débit de son rendement très faible, et à moins de 24 heures maintenant de la conférence de presse de Mario Draghi. Le S&P 500, lui donc se replie, il a bien monté, 10 111 points. Bon, qu'est-ce que nous dit l'approche intraday ? On va mettre exactement les mêmes indicateurs que sur les indices européens. Le RSI H4, les prix en données 4 heures, deux moyennes mobiles, la moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Pareil, brisé, couvre les cours, change de direction. C'est vrai que j'ai proposé l'analyse technique intramarché propre aux indices boursiers européens. Donc, la zone euro est Londres. En fait, c'est pareil à Wall Street, donc ça c'est propre, c'est intramarché international. Le prix recule avec le momentum, il n'y a pas de div, on brise les mêmes vins. Elle couvre les cours à présent. L'idée, c'est un S&P 500 qui devrait se replier en direction de... Alors, je vais juste regarder certaines lignes de tendance. Alors, on a cette ligne de tendance, d'accord, et on a un niveau horizontal ici à 2080. Donc, je vais le positionner. Voilà, 2082, c'était le cours de clôture. Bon, MM50H4, voilà, c'est dans cette direction que le S&P 500 devrait se replier. La baisse, je pense, de ces indices boursiers, lorsqu'on voit prix et momentum ici, elle n'est pas terminée pour le court terme immédiat. Elle n'est pas terminée, donc pour le court terme immédiat, on peut pratiquer exactement le même type d'approche sur le Dow Jones. Alors, je vais revenir sur le Forex, et notamment sur les paires en Yen, entre autres. On a parlé du pétrole, demain, puisqu'on est à moins de 24 heures. Alors, d'ailleurs, je vais vous donner de quoi suivre tout ça au plus près, puisque souvent, on me pose la question, mais où trouver l'information, où trouver les statistiques en temps réel lorsqu'on n'a pas un terminal Bloomberg qui coûte 2000 euros par mois ? Eh bien, on peut aller sur les sites, comme ceux des banques centrales. Demain, il y a une réunion de l'OPEP à Vienne. Bon, alors vous pouvez simplement aller vous balader sur le site de l'OPEP. C'est la 169e réunion de l'OPEP, qui aura lieu le 2 juin, à Vienne, avec tout un tas d'informations qui se trouvent directement sur ce site. Donc voilà, ça c'est intéressant. Vous avez ici, voilà, en première partie, et en fait, là, vous avez même un lien pour suivre en direct, demain, la conférence de presse qui sera donnée, donc, pour clôturer l'événement. Alors ça, ça sera intéressant. Vous avez même ici le programme de cette 169e réunion de l'OPEP, qui commence demain à 10h, donc 10h du matin, qui se termine à 12h, avec une conférence de presse à 16h. Donc si ça vous intéresse, je vous donne le lien vers tous les éléments de main qui sont susceptibles d'impacter, forcément, le prix du pétrole, mais les actifs risqués dans leur ensemble, parce que la façon dont se projette l'OPEP, c'est aussi la façon dont tous les acteurs du pétrole, les grands tenants de l'offre, se projettent sur, par exemple, les perspectives de consommation mondiale, donc ça, c'est important, et il y aura donc de la vol à partir de 16h. Donc, autant vous dire que le créneau horaire demain, qui s'étend de 14h15, heure de Paris, allez, à 16h30, sera hyper volatil, puisqu'il associera l'enquête ADP, la décision de taux de la BCE, la conférence de presse de Mario Draghi, les stocks de pétrole, et la conférence de presse du secrétaire général des pays qui appartiennent à l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Donc, ça promet. Voilà, donc ça, c'était pour l'information, au moins, vous savez maintenant à quoi vous attendre. Donc, voilà, je voulais essentiellement vous montrer ces choses-là dans le Wall Street Insider. Attendez-vous à davantage de correction des indices boursiers de la zone euro à court terme, ainsi que du GBPUSD, simplement, j'ai fait le tour d'horizon des Speculative Sentiment Index, de leur direction, en lien avec la direction des prix, et c'est vraiment là où il me semblait y avoir quelque chose d'intéressant. Alors, maintenant, je vais répondre à vos questions, tout de suite. Voilà, c'est parti. Alors, donc, ça fonctionne. On me dit, tout va bien. Alors, vous parlez entre vous. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que je pense du GBP Yen ? Alors, non, au contraire, alors, je vais voir si je peux vous trouver pour le SP500, ensuite, quelque chose comme le... C'est pas significatif, le Speculative Sentiment Index sur le Dow Jones. Ça commence à acheter, mais c'est pas significatif. Je vous le montre tout de suite. J'ai le SSI du Dow en lien avec la tendance actuelle. C'est beaucoup moins significatif que le Gertrand, ou qu'un indice boursier de la zone euro. Alors, hop. Il est où ? Il est où ? Il est là, voilà. Donc, ça, c'est... Alors, c'est normal, parce que la cession US s'ouvre à peine, mais voilà, le prix des indices US commence à baisser. Il y a un début d'augmentation de la courbe des positions longues, mais le marché actions US, pour chercher des ventes, mieux vaut quand même se tourner vers l'Europe. Déjà, les indices boursiers européens sont plus volatiles. Ils chutent plus fort dans la baisse. C'est pas le même biais propre au marché actions US. Et d'ailleurs, on le voit au niveau, donc, de l'évolution. Je vais comparer, regarder côte à côte, la courbe des positions longues des traders particuliers sur le Dow Jones. On va mettre côte à côte la courbe des positions short des traders particuliers sur le Gertrand. Attendez, pourquoi ça fait ça, ça ? Alors, voilà. Et, voilà. Donc, vous voyez, sur le Gertrand, il y a vraiment une hausse, alors que là, ça commence à peine à monter, alors que la direction des prix est la même, ici sur l'US30 et ici sur le Gertrand. Alors, le SUI 20, je ne le suis pas. Voilà. Donc, je ne peux pas vous proposer d'analyse technique dessus. Après, j'imagine que c'est sensiblement la même chose, mais là, je n'assure pas la couverture, donc ce qui signifie que ce ne serait pas sérieux, je le découvrirais d'un coup comme ça, ce serait difficile. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Ah si, il y en a une sur le GBP Yen. Et puis, on va reparler de l'euro dollar, bien sûr, quand même. Pourtant, toujours avec cette incertitude sur ce que le marché pourrait faire demain, sachant que je sais simplement que ce sera violent. Donc, le GBP Yen, c'est baissier, baissier et baissier. C'est-à-dire que ça n'a pas fini de baisser. Avalement baissier hier, dans le haut d'un range, on est en train d'atteindre les différents objectifs de cours que je vais recalculer à l'aide des expansions de Fibo. Donc, je pense qu'à terme, on peut revenir à 157, 34 et voir 156. Le Yen se renforce, c'est le leader. Et lorsqu'on voit encore un peu de potentiel correctif sur les indices boursiers, ça va dans le sens de renforcement du Yen. Donc, voilà. Il y a une autre façon d'illustrer la version générale au risque, au-delà de tout ce qu'on vient de voir. Regardez aujourd'hui le classement, le palmarès des titres du CAC et le palmarès sectoriel. Qu'est-ce qui est vendu aujourd'hui dans le CAC ? Alors, Accor, bon, OK, l'hôtellerie, pour des raisons qui sont propres au titre d'ailleurs, ArcelorMittal, Solvay, Engie, donc ex-GDF Suez, puis viennent Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, Total, Renault. On vient de faire le top 10. C'est des valeurs hyper-cycliques, des valeurs à fort bêta qui ont une élasticité qui dépasse largement 1, qui reproduisent avec un coefficient supérieur à 1 les variations de l'indice, en lien direct avec leur exposition à l'activité économique réelle, les valeurs industrielles, l'automobile, l'énergie, les banques, tout ce qui a monté la semaine dernière, et bien cette semaine, ça baisse. Donc, ça va aussi dans le sens de davantage d'aversions au risque, au moins pour le court terme. Alors, pour des objectifs de cours, moi ce que je vous propose, c'est de continuer de croire à cette correction jusqu'à environ 10 150, 10 100 points sur le GR30. Ce sera un indice de référence pour un potentiel. Sinon, autre façon de se positionner, il y a un seuil psychologique, bien sûr, mais ça va au-delà de ça, un chiffre rond sur l'Eurostox 50. Alors là, pour le coup, on peut envisager que si là, les gérants cherchent à se couvrir face à cette baisse des marchés actions, ils vendent le contrat Eurostox 50, le marché tombe, on peut envisager peut-être qu'à 3000 points, ils envisagent peut-être d'encaisser leur short. Pourquoi pas ? Donc, ça peut être aussi une façon de tenir des ventes jusqu'à ce que l'Eurostox 50 vienne tester les 3000 points. Donc, on va regarder le CFD EUSTX 50 qui représente cet indice et on terminera là-dessus. Il est là. Alors, ça me plaît parce que le niveau précis précis, c'est 3400. En fait, ce sera 3000. Il ne faut pas non plus exagérer. le prix recul avec le RSI. On a des cas sur lignes de tendance sur le RSI. Ça ne diverge absolument pas. En plus, MM50H4 passe presque à 3000. Voilà, je pense qu'on va encore baisser. Puis, dans cette zone-là, il faudra penser à prendre des bénéfices sur les corrections. Donc, voilà, on vaut 3029. Pour viser 3000, il y a peut-être un potentiel encore de 1% sur les indices boursiers de la zone euro dans l'immédiat. peut-être même avant la conférence de presse de Mario Draghi. Voilà, merci d'avoir été attentif. Prochaine grosse statistique économique à fort impact, c'est l'indice PMI manufacturier aux Etats-Unis selon l'ISM et il sera publié à 16h. Merci beaucoup et donc, prochaine émission à 16h, Le Point de Marché, Vague d'Eliott, Fourchette d'Androuze. Sous-titrage MFP.